Nous avons étudié le Dav Kavav dans Masakhe Kiddushin et la question de l'Agmara était selon Rabbi Shimon qui pense que Behemagasa, le gros bétail, ne peut être acquis que par Agbaha en le portant. Comment faire pour acquérir un pile ? Parmi les questions, la réponse qui était donnée, on avait cité un cas soit c'était Besitma donc c'était acquis par un domaine, par des Kelims c'est-à-dire que celui qui achetait posait des ustensiles à lui dans un domaine qui n'était ni le sien ni celui du vendeur et l'éléphant montait dessus, à ce moment-là il pouvait acquérir grâce à ces ustensiles lorsqu'ils ne sont pas dans la propriété du Mocha du vendeur Inami, au début de la page Kavav, Inami, les Chaviles Morot, s'il pose des Chaviles Morot, donc c'est des sortes ici de paillasses comme ça, fait en bois de vigne et il le pose comme ça et il en pose plusieurs, ce qui fait une hauteur de Troie de Fakhim, ce qui fait une sorte de domaine à part entière et lorsque l'éléphant monte sur ce tas-là de Kaviles Morot, à ce moment-là il est acquis. Nouvelle Mishnah, Nechassim Cheyyechlem Ahariyout donc ici on a une appellation, lorsqu'on parle des biens immobiliers on les appelle les biens Cheyyechlem Ahariyout sur lesquels il y a une Ahariyout, une responsabilité et les biens mobiliers, on l'appelle Nechassim Cheyyechlem Ahariyout donc il faut garder cette définition en tête et à chaque fois qu'on lira l'expression en hébreu, on la définira comme étant des terrains, des biens mobiliers donc Nechassim Cheyyechlem Ahariyout donc les terrains, Niknim sont acquis Beshtar, Beshtar, Beshtar ou Beshazaka avec de l'argent, avec Shhtar un document ou avec Hasaka, exactement comme les Havadim, les serviteurs puisque les serviteurs finalement sont acquis comme des champs Cheyyechlem Ahariyout, maintenant les biens qui n'ont pas d'Akhayyout donc les biens mobiliers, les objets En, Niknin, Elaba Mishikha ne sont acquis que par Mishikha le fait que l'objet passe du domaine du vendeur au domaine de la Shhtar donc là ici, selon la majorité des commentaires quand on dit En, Niknin, Elaba, ils ne sont acquis que c'est par rapport aux trois qu'on a cités précédemment, Kesef, Shhtar et Chazaka mais il y a d'autres manières Agbaha, le fait de lever l'objet et plein d'autres manières d'acquérir un objet mais en tout cas par rapport à ceux qui sont cités précédemment il n'y a aucun des trois qui marche, il faut Mishikha Maintenant, les biens mobiliers, les objets sont acquis par l'intermédiaire des biens immobiliers en Kesef, en Shhtar ou en Chazaka donc on a pour les biens immobiliers l'obligation d'utiliser soit Kesef, l'argent, Shhtar, le document ou Chazaka le fait de faire un geste de propriétaire dessus faire un, casser quelque chose, réparer quelque chose qui montre qu'on est le propriétaire et les biens, les objets les objets, s'ils font partie, ils sont sur le terrain en tout cas ils peuvent y être associés justement on verra ça dans la suite comment dans quel cas ils peuvent être associés au terrain et être acquis agave en même temps c'est à dire qu'on acquiert le terrain et en même temps qu'on acquiert le terrain on acquiert les objets qui y sont associés ça ça marche par contre dans l'autre sens ça ne marche pas on ne peut pas en acquérant un objet acquérir au passage le terrain qui lui sera associé il veut dire que et là c'est l'inverse si la personne doit jurer pour un objet qui n'a pas rendu pour un picadone ou pour de l'argent qu'il doit et qu'il nie en partie s'il doit jurer pour cette chose là mais qu'au passage il y a aussi un contentieux par rapport à un terrain puisqu'on le fait jurer pour une raison qui est valable qui est l'objet ou l'argent on peut au passage inclure dans la Shoah la demande et la question que l'on a sur le terrain faire jurer quelqu'un sur simplement sur un contentieux sur un terrain c'est pas possible si par contre il y a un contentieux par rapport à un objet ou de l'argent et qu'au passage on a aussi un contentieux par rapport au terrain on peut faire jurer pour l'objet et inclure dans la Shoah ça donc finalement ici dans ce cas là c'est le terrain qui sera entraîné par une Alaha qui ne concerne au départ que les biens mobiliers maintenant l'Agmara va essayer de de trouver les sources dans la Torah sur les Kinyanim que les terrains sont acquis avec de l'argent que les terrains sont acquis avec de l'argent les champs sont acquis avec de l'argent c'est un des versets qu'on avait cité aussi au tout début de l'Agmara dans le premier daf par rapport à par rapport à la femme que la femme est acquis par argent qu'est-cef qu'est-cef qu'on apprend du chant et au passage là-bas on sait que c'était fait avec de l'argent parce que ça doit qu'est-cef qu'est-cef qu'on nous dit que les champs ont été acquis sont acquis avec de l'argent l'Agmara dit oui mais ce verset là c'est pas il est pas sûr qu'il peut nous enseigner ça pourquoi peut-être que malgré cela il faut un ch'ta parce que si on lit le verset jusqu'au bout vous dire dire et c'était écrit dans des livres donc dans des documents et signer le passout quand on a dit comme ça il faut acquérir acheter vos terrains avec de l'argent et écrivez dans des documents et signer et ainsi de suite parce que ici c'est le prophète qui annonce le fait que on va être en Galoute et qu'après la Galoute on va revenir en Aretz Sred et donc il nous faudra des preuves tout à chacun que on possède le terrain ou la maison sur laquelle on habitait et donc le prophète leur demande de faire des acquisitions avec de l'argent et de garder des documents du coup l'Agmara dit puisque tu veux bien que le verset parle des deux choses ça se trouve il faut tout lire et qu'en fait le Kinyan nous on peut lire de deux manières soit le Kinyan se fait avec de l'argent et le Shtar le document ne sert que de preuves comme demandait Amiya ou peut-être que non peut-être que finalement les deux sont nécessaires l'Agma dit tu as raison Iktiv yiknu lebassof si le verbe qui parle de l'acquisition a été écrit à la fin après avoir parlé de l'argent et après avoir parlé de l'écriture Kedekamarta ça aurait été comme tu dis A Shtar dirktiv yiknu meaikara maintenant que le verbe yiknu acquérir est marqué avant le Shtar c'est différent Kesef Kane c'est le Kesef qui fait le Kinyan et Shtar et le Shtar relis le verset Sadot les chants Ba Kesef avec de l'argent iknu acquérir donc ça c'est la demande de l'ordre de Yirmiya mais il parle d'acquérir l'acquisition avant même de parler de Vechato Ba Sefer Vechatom et après écrivez et signez sur un document et donc si c'était marqué Sadot Ba Kesef Vechato Ba Sefer Vechatom l'écriture et la signature font l'argent et l'écriture font partie du process qui arrive à iknu mais comme c'est marqué Sadot Ba Kesef je crois que l'acquisition se fait avec de l'argent tout ce qui est écriture signature des témoins tout cela n'est que la partie Réaïa la preuve que l'on doit avoir pour justement ce qu'on reviendra après la galoute pour pouvoir récupérer ses terrains donc c'est la zone pour laquelle on peut garder cette preuve là ça c'est la réponse à notre question donc Sh'tar finalement c'est Réaïa Be'alma A Marav Rab nous dit L'Oshanu et l'Abim Kamsha'im Kodrim et ta Sh'tar tout cela nous dit Rav c'est dans une région où on n'a pas l'habitude d'écrire un Sh'tar A Vabim Kamsha'im Kodrim et ta Sh'tar Lokana si par contre le Minag la coutume dans la ville dans le pays dans lequel on est est d'écrire un document ça ne marche pas alors comment c'est possible que la Torah nous dise Sadot Ba Kesefik non et pourtant si l'habitude est d'écrire un Sh'tar ça ne marche pas c'est parce que même si la Torah a donné possibilité il faut que la personne qui vende ait finalement accepté mentalement de céder son chant si on est dans une région où l'immense majorité des gens ne vendent leur terrain qu'avec un document ça veut dire qu'une personne qui n'a pas écrit un document lorsqu'elle cède son chant n'a mentalement pas fait le raisonnement nécessaire pour donner son terrain donc finalement il n'a pas accepté totalement puisque l'habitude est d'écrire un document et que dans la tête des personnes je n'ai donné mon terrain que lorsque j'ai écrit un document donc c'est pour cela que même si la Torah a donné des possibilités la manière de fonctionner des gens va changer et du coup puisque le minag de l'endroit n'est fort aussi fort que la Torah que parce que le minag reflète la personnalité de la personne si le vendeur en question même s'il est dans une région où on a l'habitude nous précise que lui il s'enfiche du jtar finalement le minag n'a aucun point il pariche pariche et s'il explique et qu'il précise pariche ça marche qui a des rav il dit par avine quand il sort de ravine quand il vendait quand il achetait un terrain il disait quoi si je veux j'acquiere avec de l'argent si je veux j'acquiere avec un avec un jtar avec un document si je veux acquérir avec de l'argent c'est une sorte parce que si à un moment donné on a donné l'argent et qu'on a pas encore écrit le document et que vous voulez annuler la vente c'est plus possible parce que moi j'aurais décidé entre temps que c'est l'argent qui fait le kinyan et si je veux je décide que ça n'est qu'à l'écriture du jtar que c'est enterré et donc après le don d'argent mais avant l'écriture du jtar je peux revenir sur ma décision donc ici encore une fois on a vu que Minatora Minatora le vrai kinyan pour l'instant c'est Kesef on parle pas encore de jtar tout court mais en tout cas Kesef tout court ça marche maintenant Rava avait précisé que si dans la région dans laquelle on est les gens ont l'habitude d'écrire un jtar c'est à dire que les gens en général misstamas sans qu'on ait une connaissance particulière alors du principe que celui qui habite dans une région on écrit un document sur des documents sur des ventes de terrain c'est à dire que même qu'on lui a donné l'argent il n'a pas mentalement franchi le cap de donner son terrain tant qu'il n'a pas écrit le document et donc lui il faudrait écrire un document sauf si malgré le minag la personne nous précise que finalement ça n'est pas ce qu'elle veut s'il se met d'accord il n'y a aucun problème maintenant l'autre type de Kinyan pour les terrains on a dit c'est jtar c'est le terrain c'est le document menalan d'où c'est-on il est ma mishoum yikhti vachatou basefa vachatoum 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 et après on a dit que la suite du verset vachatoum 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 et écrivait dans des documents vachatoum et signé vachatoum et amener des témoins la gmaa a dit mais c'est pas aussi d'apporter ce verset pourquoi ? parce qu'on a déjà expliqué tout à l'heure que puisque le mot yikno qui parle de l'acquisition est marqué juste après kesef ça veut dire que la partie du verset qui nous apprend l'acquisition s'arrête à yikno ça dote bah kesef yikno et la suite c'est le conseil la etsa de Yirmiyahu de d'écrire des documents non pas pour acquérir mais pour garder une preuve qu'après l'exil on puisse récupérer nos terrains donc ça tu as déjà dit que dans ce verset le document n'est qu'une réaïa n'est qu'une preuve et la alors je vais t'apporter un autre verset tu vois Yirmiyahu là-bas qui dit qu'il a pris il a pris le document le livre d'acquisition et là on a vraiment une expression Sefer HaMikna le livre d'acquisition qui nous montre là-bas on parle d'un terrain de son terrain on voit là-bas qu'on a un Sefer un livre d'acquisition donc ici c'est pas simplement une preuve on voit que c'est le livre c'est le document qui fait acquisition et donc on a notre source Amar Shmuel et Shmuel nous dit là-dessus l'Oshano et la Bechtar Matana et attention le document pour le terrain ne marche que que si c'est un Shetar Matana que si c'est un terrain qui est donné à titre gracieux Aval Bemecher et s'il est vendu Lokana Acheyten Lodamim là ça ne marche pas tant qu'il n'y a pas un don d'argent donc c'est intéressant que normalement on part du principe qu'il y a le Kinyan Agbaa Mishikha Shetar Khazaka et Kesef ça peut soit être un mode d'acquisition soit même quand ce n'est pas le mode d'acquisition souvent il y a du Kesef parce qu'en général une transaction se fait toujours avec un don d'argent pour que les deux parties soient d'accord mais en général l'argent ne fait pas partie intégrante du Kinyan on peut dire très bien voilà je te donnerai l'argent plus tard dans 6 mois dans un an je ne sais quoi et entre temps on fait Kinyan Kinyan Shetar mais là ici ce qui est intéressant que ici la personne n'accepte pas totalement de donner son terrain tant que l'argent n'a pas été donné donc ici le Kesef l'argent la valeur fait partie et pas une partie pas une prouta comme parfois on fait dans Kinyan Kesef tant que l'argent n'a pas été donné c'est un peu la même idée que tout à l'heure avec Rav Rav a dit tout à l'heure que en général on écrit un document même quand tu fais Kinyan un Kesef au final très souvent s'il n'y a pas l'écriture du document la personne n'est pas complètement d'accord de céder son champ tant que la personne n'a pas reçu l'argent mentalement la personne n'a pas donné totalement son terrain le Mareak le Mareak c'est Vav a Amen le format document lui-même, le support, ne vaut pas une valeur d'argent d'une prouta. Sadeh mechura lach. Mon terrain t'est vendu. Sadeh netuna lach ou mon terrain t'est donné. Arezo mechura ou netuna. Ce terrain est vendu ou donné. Et donc du coup, on voit bien ici que vendu ou donné, on voit bien que ça a l'air d'être fait avec le chat. La Gmarine nous dit que humotivla, humfarekla. Celui rabamna qui lui-même apporte l'objection, il vient avec la réponse. Be mocher sadehu ivnera atar. Il nous dit ici que c'est quelqu'un qui vend le terrain et qui vend le terrain parce qu'il est mauvais. Et ici, comme il est mauvais, il préfère que la personne acquière le terrain avant même l'argent. En général, quelqu'un ne veut pas se séparer de son terrain. Donc quand il ne veut pas se séparer, même avec un shtar, il attend de toucher l'argent pour le donner complètement. Mais là ici, c'est un terrain qui est compliqué à gérer. Et comme c'est un terrain qui est compliqué à gérer, c'est la raison pour laquelle dans ce cas-là, exceptionnellement, on le dira à Vabnouna pour, encore une fois, expliquer que ça devrait être un ne contredit pas Shmuel, c'est un cas où la personne est pressée de se débarrasser de son terrain. Ce n'est pas qu'il s'en débarrasse parce qu'il a besoin d'argent, comme la majorité des gens. C'est quelqu'un qui se débarrasse de son champ parce que le champ est gênant à l'entretien ou je ne sais quoi. Et du coup, il est pressé que la personne l'acquiert. Et donc, ce serait dans ce cas-là, exceptionnellement, que le terrain serait cédé au moment même où le shtar a été écrit et non pas forcément lorsque l'argent a été donné. La Gmarra nous dit, autre petit route, parce que c'est marqué ici que ça allait être un don. Soit on explique que c'est un don comme Shmuel et on dit quoi ? Que là-bas, en fait, il a voulu lui donner. C'est un vrai don. Et pourquoi il a écrit la Shmuel comme si c'était une vente ? Pour lui donner une force. Donc ici, on a deux explications. Quand une fois, Shmuel avait dit que la seule manière normalement de faire un Kinyan qu'avec un shtar sans argent, c'est lorsque c'est une Matana, lorsque c'est un don. Le seul problème, c'est qu'on a une Braïta qui nous donne un cas où on parle d'une acquisition qui est faite avec un seul document où une fois c'est marqué un don, une fois c'est marqué un Mekhira. Ça dit, mais Chourala, mon champ, t'es vendu. Donc, c'est pas qu'un cas de don. Donc, la Braïta contredit Shmuel. Alors, soit c'est une vente particulière, c'est le premier tirout, le Ravam Noah lui-même. C'est une vente qui est particulière. C'est-à-dire que c'est une vente qui, parce que le vendeur veut se débarrasser rapidement du terrain, ce sera le seul cas où même Shmuel serait d'accord que le document lui-même va faire acquisition avant même que l'argent arrive. Ou sinon, on n'a qu'à expliquer que dans les deux cas, c'est une Matana, c'est un don. Alors, pourquoi une fois c'est marqué ça dit Netuna, une fois c'est marqué ça dit Mehura, il est vendu ? C'est parce qu'en fait, il lui a donné le terrain, mais il a voulu faire passer ça pour une vente. Dans quel cas ? Au cas où le terrain qu'il lui a donné est pris par un créancier, celui qui vend ou qui donne un terrain, s'il vend ou il donne un terrain après qu'il se soit endetté, son créancier a droit de venir récupérer les biens qu'il a donnés après ou qu'il a vendus. Donc, il est en train de lui dire voilà, je te donne ce terrain à titre gracieux, mais sache que j'écris vente au cas où un de mes créanciers vient te prendre ce terrain, moi je te rends l'argent comme si finalement tu l'avais acheté. Donc, deux possibilités d'expliquer cette vraie, pour ne pas qu'elle contredise Shmuel et Shmuel encore une fois, pense qu'une personne avec un simple star, un simple document en général ne cède pas son champ tant qu'il n'a pas reçu l'argent. Ah, pourquoi dans une Braïta on a l'impression qu'on a vendu un terrain qu'avec le star, qu'avec le document ? Soit sur le Ravannouna, parce que là-bas c'était un terrain dont la personne voulait se débarrasser rapidement, donc exceptionnellement, il ne voulait pas attendre l'argent pour s'en débarrasser. Soit sur le Ravashi, là-bas c'était un don, mais que l'on a masqué par une vente pour que la personne qui reçoive le don ait le même bénéfice qu'une vente, c'est-à-dire que si on vient de récupérer le terrain, c'est un créan. S'il vient de le récupérer, il peut lui-même se retourner vers le pseudo-vendeur qui a été finalement un donateur qui lui a donné, se retourner contre lui pour récupérer la valeur du terrain. Maintenant, autre mode d'acquisition, on a du KCF-star, maintenant Hazaka. Hazaka c'est le fait sur un terrain normalement de donner un coup de pelle, un coup de pioche, de casser une barrière, de faire un acte qui montre que l'on est propriétaire. Maintenant, d'où c'est-on que Hazaka ça marche pour les Sadot ? Amar Kiskiya répond toujours, à Maqra, un verset dans Yirmiya, qui va là-bas de Gileo et de la Hikam, où je vous met à Rechem, à Cher Tefastem. Et retournez dans vos villes, à Cher Tefastem que vous avez prise. Et là-bas, le fait qu'on parle de prendre une ville, ça donne l'impression que finalement, c'est le fait de l'avoir prise, d'avoir utilisé, d'avoir habité là-bas. En habitant là-bas, en résidant dans l'endroit, c'est comme ça que vous avez été offerts et que vous avez pris ces villes-là. C'est la première source que l'agma incite. Au sujet de la conquête de l'Eretz-Res, c'est marqué que vous allez en prendre possession comment ? En y habitant, en y résidant. Comment vous allez hériter et prendre possession de cette terre ? C'est une allusion. Ici, c'est une sorte de Ekech qu'il y a dans le passout de la Torah. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah que les biens et ceux-là donc les biens mobiliers, les objets ne sont acquis que par Mishnah. Ménala, d'où c'est ton ? C'est marqué Lorsque vous allez vendre ou acheter des biens miyad de la main de ton prochain. Et là-bas, on parle d'acquérir de la main de son prochain. Là, on voit que le fait de passer d'une main à l'autre, d'un domaine à l'autre, est une forme d'acquisition. La var aniknei miyad qui fait l'acquisition. Mais selon Rabbi O'Khanan, les maots, l'argent, est un mode d'acquisition des objets. Pourquoi on n'a pas cité ce kinyan-là ? La Gmar a dit le kinyan ne vient pas nous apprendre les kinyanims de la Torah, mais les kinyanims qui sont finalement utilisés à la khali ma'asé. Et donc, il a directement adapté la Mishnah à la kinyan-le-rabanan, à ce que les rabanans ont institué, c'est-à-dire d'annuler ce kinyan-le-kesef par rapport aux objets. Pourquoi ? Parce qu'un objet a besoin d'être protégé. Il est plus fragile qu'un terrain. Et donc, on a peur que si la vente se fait par le don d'argent avant même que l'objet soit donné, on a peur qu'entre le moment où l'argent est donné et donc l'acquisition est faite et donc l'objet est censé appartenir à l'acheteur, on a peur que le vendeur qui s'est débarrassé de sa propriété sur l'objet ne fasse plus attention dans les minutes ou dans les heures qui suivent entre le don d'argent, donc l'acquisition et la livraison de l'objet, on a peur que le vendeur ne soit pas assez précautionneux et que l'objet soit abîmé et qu'on se retrouve à avoir des contentieux donc les haramim ont enlevé ce mot d'acquisition c'est la raison pour laquelle le rabbi Ochanan qui pense que minatora l'argent sert à acquérir des objets ici la Mishnah n'en tient pas compte parce que minarabanan on n'a plus le droit de le faire. On a dit dans la Mishnah que les objets peuvent être acquis agave peuvent être acquis en même temps que des biens immobiliers. D'où connait-on ce principe-là ? Lorsque j'acquire un terrain j'ai le droit d'acquérir en même temps des objets normalement un objet est acquis par Kesef par Mishnah on a dit et là ici en faisant Kesef sur un terrain je vais acquérir au passage au passage je vais acquérir un objet qui lui-même l'objet ne peut pas être acquis par Kesef qui donne à ses enfants leur père leur a donné des cadeaux rabot il leur a donné de l'argent de l'or et plein de choses précieuses avec les villes fortifiées de Yehuda et on a l'impression ici de ce verset que c'est en leur donnant les villes de Yehuda qu'il leur a fait acquérir au passage tout l'or et l'argent et les richesses qu'il y avait dans ces villes c'est la source que Kesef nous donne pour trouver cette source-là qu'on peut acquérir un bien immobilier lorsque l'on fait acquérir un bien immobilier on a la question qui va être posée jusqu'à la fin du taf Ibaïalehu la sheila d'agmara c'est bainats burim holo lorsqu'on dit qu'un objet est acquis grâce au terrain est-ce qu'il faut que l'objet soit sur le terrain et donc finalement l'acquisition du terrain fait en même temps l'acquisition de l'objet qui s'y trouve ou est-ce que finalement c'est déconnecté est-ce que c'est déconnecté c'est la question d'agmara marabieusef marabieusef nous répond tashma vient apprendre avec une mishna rabia kivomer kaka koshéhu rabia kivomodi dans PA un terrain avec une taille la plus petite possible donc même quelques centimètres un terrain très petit kaka koshéhu khaïvet bpa est déjà concerné par l'obligation de PA de laisser un coin qu'on ne récolte pas quelle que soit la taille mais Bikurim il est concerné par la Misa des Bikurim d'apporter les prémices des fruits au Baita Mikdash il peut permettre d'écrire un prosboul prosboul c'est le document que l'on écrit pour éviter que les dettes soient annulées normalement les dettes Minatora sont annulées à la Shemitah Ramim ont eu peur que les gens ne prêtent plus la cinquième et la sixième année et donc ils ont fait prosboul c'est un document qui permet de transférer la dette au Baitin et le Baitin lui n'est pas concerné par la Shemitah et donc du coup la dette après est recréée après la Shemitah de cette façon que la personne puisse récupérer son argent et que les gens puissent emprunter du coup les années précédentes à la Shemitah pour cela on a besoin d'une chose c'est que la personne soit propriétaire d'un terrain et quelle est la taille du terrain un terrain comme je suis ouvert aujourd'hui on le fait avec un Atis Atis il suffit d'avoir un pot de fleurs qui est trouvé par le bas qui est concerné comme étant déjà un minimum de terrain et donc du coup un terrain aussi petit qu'il soit est concerné par PA par la partie qu'on doit laisser au pot quelle que soit la taille du terrain par les Bikurim si quelque chose il pousse on doit apporter les prémices au Baitin et peut permettre de créer le document de Prosboul il n'y a pas de superficie minimale pour ces alakhot qui sont liés à un terrain et au passage pour acquérir en même temps un objet il n'y a pas besoin que le terrain ait une taille minimale et du coup si tu dis que finalement un terrain aussi petit qu'il puisse être peut faire acquérir un objet qu'est-ce qu'on peut acquérir avec un terrain qui a une superficie de quelques millimètres ou quelques centimètres donc du coup tu vois bien que si l'acquisition d'un objet par un terrain peut se faire quelle que soit la taille du terrain en général avec un terrain très petit on ne peut pas acquérir grand chose donc forcément que l'objet n'a pas besoin d'être situé sur le terrain dans le terrain en question qui lui permet de l'acquérir qu'on peut très bien dire finalement que le terrain qui est à ma gauche va me faire acquérir l'objet qui est à ma droite et qu'on n'a pas besoin forcément que l'un se trouve sur l'autre l'agmara dit non c'est pas une preuve extraordinaire pourquoi ? il explique devant l'agmara qu'il a planté quelque chose dans le sol il a planté une aiguille ou il a planté quelque chose de fin et il acquiert l'objet par le terrain donc on a un terrain qui est microscopique on y plante une aiguille qui elle aussi ne prend pas une superficie énorme et voilà et on dit en même temps que j'acquière le petit bout de terre j'acquière l'aiguille bon c'est un cas un peu capillotracté un peu tiré par les cheveux mais tout de même ça marche donc c'est pas une preuve extraordinaire c'est pas une preuve extraordinaire que le terrain ne doit pas forcément enfin que l'objet ne doit pas être sur le terrain mais l'arabe lui dit tu m'as contrarié avec ton tirout est-ce que tu crois que le tana il s'est cassé la tête à t'enseigner une alakha pour un cas aussi bizarre de quelqu'un qui acquiert un morceau de terre tout petit pour acquérir dessus une aiguille qui nous dit que sur cette même pointe cette même aiguille il n'a pas posé dessus une pierre précieuse et du coup on peut avoir un terrain qui est microscopique dans lequel est plantée finalement une aiguille et sur cette aiguille on peut avoir un diamant d'une valeur énorme et donc du coup c'est pas parce que on utilise un objet qui n'a pas une grande valeur que finalement une aiguille peut avoir une grande valeur si elle accrochait à quelque chose donc du coup ça peut servir à quelque chose donc on peut se retrouver à expliquer ce cas là sans que l'on ait une preuve encore une fois que l'objet doit se situer sur le terrain on va essayer encore une fois de prouver avec cette fois une brahita il y a un homme qui venait de Madone donc un homme qui était Madone qui avait beaucoup d'objets il a voulu les donner à Mourlo ils ont dit il n'y a pas de solution sauf s'il l'acquiert avec un terrain Marassa qu'est-ce qu'il a fait à l'arrivée la carte il est parti prendre Béthéla alors Céla normalement c'est une pièce Béthéla ça allait être un terrain qui fait la taille d'une pièce de monnaie donc il n'est pas énorme à côté de Jérusalem il a dit ce terrain là ce terrain que j'ai acheté il est acquis à un tel et en même temps je lui donne les 100 pièces de troupeau que j'ai et les 100 tonneaux de vin 20 mètres il est décédé juste après avoir dit ça et qu'ils ont accompli sa parole c'est à dire qu'ils ont estimé que l'acquisition était bonne et qu'a priori Béthéla c'est un terrain qui fait la taille a priori on la compare à une pièce donc c'est au niveau de la taille a priori et donc c'est un terrain qui est une taille toute petite et qu'a priori on ne peut pas placer 100 tonneaux et 100 moutons sur un terrain qui fait cette taille là et si tu pensais que l'objet pourrait être acquis grâce au terrain l'objet doit se situer sur le terrain on ne peut pas avoir tous ces objets qui sont sur le terrain Béthéla qu'est-ce que tu veux faire avec un Béthéla la gma dit mi savar Béthéla mais qui te dit que quand on a dit que c'est un terrain d'une pièce qui te dit que c'est un terrain qui est à la superficie d'une pièce maïséla des nafich tuva c'est un terrain qui est immense c'est là pourquoi on l'appelle c'est là des cachets car il est dur comme une pièce de monnaie il est dur comme du métal parce qu'en général un terrain servait à pouvoir labourer et planter là ici c'était un terrain qui était dur comme du béton et donc du coup qui ne servait à rien et c'était finalement pour ça qu'on l'a appelé Béthéla et finalement on ne peut pas y planter plus que ce qu'on peut planter sur une pièce de monnaie et donc du coup c'est un terrain qui même si au niveau de la superficie il a de quoi mettre les animaux à ce moment là c'est bon l'agmara apporte une autre preuve donc on a toujours ces mêmes questions est-ce que lorsque l'on a un objet que l'on fait acquérir à Gav grâce à l'acquisition d'un terrain est-ce que finalement les objets doivent être sur le terrain ou pas Tashma vient apprendre c'est l'histoire d'un homme c'est cité par Rav l'histoire d'un homme Cheikh Allah Birushaim qui est tombé malade à Jérusalem et qui est Rabbi Eliezer et on pense comme Rabbi Eliezer qui pense qu'il est là et qui dit que c'est qui était en bonne santé ce qu'on verra qu'il y a une maquillette Rabbi Eliezer et Chachamim par rapport à la Matana ou donc qui est fait par une personne sur le Rabbi Eliezer on parle de quelqu'un qui était en bonne santé ou sinon on dit Kira Banane et Kira Banane Shayulometaltelim Arbe ou Bikesh Litenam Ben Matana donc ici on a on a soit Kira Bilizer qui était Shri Mera soit Kira Banane qui était Bari et il avait des Métaltelim Arbe ou Bikesh Litenam Ben Matana il a voulu les donner à quelqu'un Amroulou ils lui ont dit En Lotakana pareil comme l'histoire précédente il n'y a pas de solution si ce n'est Hachayaknem Agabe Karka sauf si il est fait acquérir grâce à un terrain Merasa qu'est-ce qu'il a fait à l'arbre la carte Betrova il a pris un terrain qui est Betrova Betrova c'est de quoi semer ce qu'on appelle un car le car donc c'est pas quelque chose qui est immense Samouk Lirushalim pareil proche de Jodalem il a dit les plonis je prends un tefar un tefar donc c'est à peu près 8 cm sur 8 cm cette surface là de 8 cm sur 8 cm les plonis je le donne à un tel Ve'imo et en même temps Me'atson ou Me'ahaviyot sans pièce de troupeau et sans tonneau de vin Vamette il est mort avec Imurhamet et Vav et les Hachamim ont tenu compte de ces paroles intéressant que l'histoire ressemble quand même à deux gouttes d'eau à l'histoire précédente mais Lagmar a l'air de considérer ça comme deux histoires différentes en tout cas là bas on dit tefar a tefar avant que ce soit la même histoire et que finalement on apprend que là bas Bette Sela c'était tefar a tefar en tout cas ici maintenant on ne peut pas dire que c'est un terrain qui est grand mais qu'on appelait Sela parce qu'il était dur ici il a dit clairement la superficie le terrain de 8 cm sur 8 cm donc à peu près 64 cm² est acquis à la personne et au passage je suis tout mon troupeau donc c'est 100 à chaque fois 100 pièces de troupeau et 100 donc c'est compliqué de dire qu'il était de suivre Yamart si tu dis que les objets doivent être sur le terrain que veux-tu mettre sur 8 cm sur 8 cm on va dire ici quand il parle de centaines de troupeau et centaines il ne parle pas des pièces de troupeau et des tonneaux mais il parle d'argent c'est une valeur à l'époque très souvent la richesse s'estimait en pièces de troupeau ou en vin et donc du coup lorsqu'il a parlé de ça il parlait en fait il parlait d'argent donc en fait ce sont des pièces d'argent et les pièces d'argent on peut les mettre sur l'endroit et en plus c'est plus ou moins logique de dire cela pourquoi si tu penses que c'est vraiment les troupeaux et les tonneaux qu'il a fait acquérir il laisse l'argent il laisse l'argent il dit à la personne de le prendre pourquoi il l'a posé sur un terrain il a dit je veux qu'il acquière le terrain et en même temps les pièces et là il a délité l'emkabel matana il est obligé de dire que le type n'était pas là et comme il n'était pas là il a délité l'emkabel matana et du coup finalement c'est normal qu'il ne puisse pas non plus faire parce qu'on est obligé de dire quoi qu'il arrive et que le type n'était pas là parce que si le type est là argent ou halipine il aurait fait l'un ou l'autre donc finalement tu n'as pas réellement de preuves que c'est de l'argent ou pas parce que si c'est de l'argent tu ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas pris si c'est halipine tu ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait donc quoi qu'il arrive c'est parce que le type n'était pas là donc on a oublié de dire que la personne qui était malade n'avait pas le bénéficiaire qui était à côté comme il n'est pas le bénéficiaire il a été contraint de prendre un terrain qui faisait une petite surface il a dit ce petit terrain de 8 sur 8 là de 8 cm sur 8 cm je le donne à un tel et je le donne à un tel et au passage je le fais acquérir je le fais acquérir l'argent qu'il y a dessus si tu penses que c'est l'argent ou les terrains alors si c'est ça si c'est ça pourquoi il n'a pas fait acquérir les terrains par quelqu'un d'autre il n'a pas le bénéficiaire qui est là il a qu'à lui dire voilà je prends quelqu'un d'autre et je dis à la personne qui est là voilà je veux que tu acquières ma richesse pour ce bonhomme là il n'avait pas confiance ça va j'ai peur il a eu peur que celui qu'il nomme finalement consomme une partie de la richesse en attendant de la donner à la personne voilà la gama a dit pourquoi dans la vraie-tête on a dit qu'il n'y a pas de solution c'est pas vrai il y a des solutions puisque finalement s'il avait trouvé quelqu'un qui pouvait être de confiance il aurait fait la gama a dit l'achikama c'est ça que veut dire la vraie-tête puisqu'il n'y a personne en qui il a confiance il n'y a pas de solution si ce n'est qu'il fasse acquérir sur le terrain c'est pas que les haramis ont estimé qu'objectivement il n'y ait pas d'autre solution à l'achik et technique il y en a une mais dans le cas actuel où le team n'est pas là ce qui est un fait et que lui n'a pas confiance c'est quelque chose qui est plus discutable en tout cas techniquement il ne veut pas le faire avec quelqu'un d'autre il ne lui reste à lui aucune solution autre que le fait de faire l'acquisition à Gabay car quand on va très rapidement résumer ce daf là on a vu qu'il y a trois qui n'animent pour les terrains Kesef Stav et Khazaka Kesef on l'a appris du pasouk de Sadot Kesef dit que nous que le terrain sont acquis avec de l'argent et la suite du verset ne parlait que de la preuve du jeta Berchatov c'est fait Berchatov c'était sur la preuve et là-bas le pasouk nous dit bien que Sadot il faut acquérir il faut acheter les terrains avec de l'argent donc Sadot Kesef dit que nous et ça c'était la source pour Kesef maintenant pour Jeta pour Jeta on a vu que la source c'était Vaikach et Sefer Amikna il y a un bien qui dit qu'il a pris le livre d'acquisition et donc ça c'est la source pour Shtar et pour Khazaka ça va c'est qu'il dit que vous avez prise et là-bas on voit que le fait de prendre d'habiter dans une ville ça fait office de Khazaka de Kinyan ou le pasouk qui dit vous allez hériter de la terre et vous y installer et là on apprend que l'un entraîne ça c'est l'épreuve pour Kesef Shtar au passage au passage Rahm nous avait dit que même lorsqu'on fait Kesef lorsque dans la ville dans l'endroit l'habitude est d'écrire un document en général on part du principe que le vendeur ne cède pas son terrain tant qu'il n'y a pas eu de document ce qui veut dire que même lorsque la Torah dit Kesef montrer la psychologie de la personne si la personne nous dit clairement qu'elle ne veut pas c'est bon par rapport à Shtar au Kinyan de Shtar je crois là que le Kinyan l'acquisition avec un Shtar ne se fait essentiellement par le Shtar que lorsqu'il n'y a pas de transaction financière que lorsque le terrain est donné à titre gracieux ou on avait vu dans une Marita sur le Rav Nuna également si la personne le vend mais que le vendeur est intéressé à ce que la personne prenne le terrain parce qu'il veut s'en débarrasser parce que c'est un mauvais terrain mais sinon en temps normal dans une vente normale où la personne ne vend que pour récupérer l'argent c'est lorsque l'argent est récupéré que la transaction du Shtar sera terminée là aussi c'est une question de psychologie la personne ne veut pas même si elle a écrit le document ne veut pas psychologiquement donner son terrain tant qu'elle n'a pas reçu l'argent en contrepartie et le Kinyan Meshikhan l'avait appris de O'Kanomiyala Mitecha où tu acquierras de la main de ton prochain de là on voit qu'une question peut se faire par la transmission de main à main de domaine à domaine on avait vu aussi le verset qui nous apprenait l'Allah que l'on pouvait acquérir un bien mobilier par l'intermédiaire du bien immobilier c'est Yohchafat le roi qui donne à ses enfants des richesses en leur donnant les villes fortifiées de Yéhouda de l'enfant quand on a les villes fortifiées de Yéhouda il a donné la richesse qui s'y trouvait et l'agmara a été resté sur une question qu'on continuera d'étudier demain et que par la même occasion on acquiert un objet est-ce que l'objet doit se trouver sur le terrain ou pas on a essayé plusieurs fois d'apporter des preuves de Michinot et de Brightout et finalement on n'a pas eu de preuves claires sur la question et que par la même et on n'a pas eu d'avis Sous-titrage FR ?